Musique Chameleon Sosday, bonjour et merci de nous rejoindre sur TVK en français. Voici notre journal de la semaine. Musique Le directeur régional asie-pacifique de l'agence universitaire de la francophonie à UEF, professeur Laurent Sergmé, a effectué sa première visite au Cambodge depuis son entrée en fonction en mai dernier. Sa mission était pour plusieurs objectifs. Musique Les objectifs de ma première mission au Cambodge n'étaient non seulement de se faire connaissance auprès des partenaires universitaires, mais de se rendre compte de la situation et du développement de l'enseignement supérieur et de présenter la stratégie de l'AUEF dans la région Asie-Pacifique. C'est ce qu'a annoncé le professeur Laurent Sergmé, directeur régional asie-pacifique de l'agence universitaire de la francophonie, lors du déjeuner dans un restaurant à Phnom Penh avec des journalistes. Le professeur Laurent Sergmé a dit que pendant ses séjours, il a rencontré ses interlocuteurs ministériels, universitaires et diplomatiques. Le professeur Sergmé a été reçu par les directions des universités membres, telles que l'Institut de technologie du Cambodge, Université royale des Beaux-Arts, Académie de technologie digitale du Cambodge, l'Université des sciences de la santé, Université royale de Phnom Penh, Institut national de l'éducation, Université royale des droits et des sciences économiques, École royale d'administration, Université nationale de ménagement, Institut national de diplomatie et des relations internationales. Pendant ces rencontres, les échanges autour des projets d'innovation, d'autres champs de collaboration, de perfectionnement pédagogique et de formation continue à destination des étudiants et enseignants ont été aussi soulevés. Le professeur Laurent Sergmé a pris une audience avec l'ambassadeur de France au Cambodge, M. Jacques Pelé. La discussion sur diverses actions de coopération francophone au Cambodge et d'autres possibilités de collaborer dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets en novembre pour l'enseignement du français. Le directeur régional a rencontré Son Excellence Mme Prun Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts. La ministre a partagé ses expériences très riches quand elle était membre des instances de l'AEF. La ministre a invité le professeur Sergmé à la conférence CIC en cours de l'UNESCO qui aura lieu en décembre à Semrym. Le professeur Sergmé a été ensuite accueilli par Son Excellence M. Om Roumni, secrétaire d'État du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, en charge des formations STEM au niveau secondaire et universitaire, puis par Son Excellence M. Chiu Yixing, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et des coopérations internationales. Le directeur a fait un bref bilan sur ces dernières rencontres avec les personnalités politiques et académiques du pays portant sur la francophonie scientifique et l'état de l'enseignement et l'apprentissage du français. Le secrétaire d'État a évoqué des événements marquants pour la francophonie au Cambodge, tels que la Commission économique et commerciale de la francophonie, la publication du bulletin spécial « 51 de la francophonie » 1970-2029. Le directeur régional a fini sa mission par une rencontre avec Son Excellence Hong Thu Neron, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Les formations de qualité des enseignants des classes bilingues sont importantes. Le ministère a recommandé, si possible, de créer une filière francophone au sein de chaque établissement membre de l'AUF. La politique du multilinguisme est fortement favorisée au Cambodge et joue le rôle très important dans le développement durable et économique du pays. Le ministre a aussi initié d'organiser un colloque au mois d'août avec la participation des intervenants provenant des universités membres de l'AUF autour de la francophonie scientifique, la francophonie culturelle et la francophonie économique. Il est important à noter que l'Agence universitaire de la francophonie est une association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone créée il y a 60 ans. Elle regroupe 1.007 établissements universitaires dans 119 pays. L'AUF agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Elle intervient dans 10 régions du monde, dont l'Asie-Pacifique. La direction régionale Asie-Pacifique est installée au Vietnam depuis 1993, plus précisément à Hanoi et apposonne d'influence 12 pays, le Cambodge, la Chine, la Corée du Sud, les îles Fitchi, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Mongolie, Myanmar, la Thaïlande, va nuire à tuer le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie et enfin la Polynésie française. Voilà, c'est la fin de notre journal d'Omadaire. Merci de votre fidélité à TVK en français. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada